bonjour frères et soeurs nous approchons maintenant le mystère même de la fête de la pentecôte et comme le fait régulièrement dans sa pédagogie liturgique l'église continue à nous faire approfondir ce que nous allons fêter c'est d'ailleurs une des choses qu'il est très important de constater dans la pédagogie liturgique de l'église c'est que sans faire des commentaires ou des explications ou des cours préparatoires elle fait que la liturgie prépare à l'intérieur d'elle-même de son rythme de sa célébration elle prépare les grands événements c'est pour ça qu'il ya une semaine avant noël il y a le carême et la semaine sainte avant la fête de de la mort et de la résurrection du christ et il y a maintenant une semaine avant la pentecôte c'est d'ailleurs une chose assez importante puisque ça nous fait voir que la liturgie n'est pas simplement un déroulé de tableaux plus ou moins vivant de scène d'évangile c'est que elle est pédagogique par elle-même et nous allons y revenir alors aujourd'hui nous sommes toujours dans ce discours de jésus après le la scène et vous avez vraiment senti tout ce qu'il y va d'importance dans cette méditation que l'évangéliste jean a rédigé a rassemblé a condensé pour la communauté au service de laquelle il voulait transmettre la plénitude de la révélation avec précisément cette question qui n'est pas une question naïve comme on croit toujours que les anciens quand ils faisaient de l'histoire c'était pour répéter ce qu'on a ce qui s'était passé avant eux comme si j'allais dire là le processus de rédaction des évangiles de tous les textes bibliques c'était le la profession des perroquets n'est ce pas et c'est pas des perroquets il ne répète pas simplement ce que jésus a dit il l'éclaire à travers l'expérience même qu'ils font de la continuité de cette parole au fond ce qui émerveillait le plus les évangélistes ou les témoins les premiers témoins de la mission et de salut de jésus c'était pas le fait que les gens perdraient facilement la mémoire vous savez c'est une des théories aujourd'hui on dit que on fait on est obligé d'écrire quand au bout de 50 ans et bien on s'aperçoit qu'on va perdre la mémoire on va perdre les témoignages ça donc on est obligé d'écrire pour se rappeler c'est pas ça pour eux les premiers les grandes figures de l'évangile jean et mathieu marc luc etc pour eux c'est pas le fait qui est perte de mémoire c'est d'arriver à rendre compte que la mémoire soit aussi vive maintenant 30 ans 40 ans 50 ans après pour aussi vivre et que j'allais dire les communautés en redemandent donc ça ne vient pas du manque ça vient de l'exigence d'un surplus de connaissance de confirmation de compréhension même de ce qui s'est passé et c'est pour ça que je pense les évangiles sont mais on retrouve ça pour tous les grands textes philosophiques ou littéraires c'est que au bout d'un certain temps on s'aperçoit que ces textes livrent plus qu'on ne l'avait cru au premier moment et bien précisément dans le cas des évangiles les témoins ont été confrontés à cette espèce de surgissement comment se fait-il que maintenant on comprenne encore mieux qu'avant ce qui s'était passé voyez les disciples les gens marc luc etc ne font pas ça par exercice de mémoire ils font ça par exercice pour mieux comprendre pourquoi ils comprennent mieux et donc pour gens j'allais dire lâcher lui c'est absolument lumineux pour lui c'est l'esprit qui leur permet de comprendre c'est à dire que jamais les témoins évangélistes ne se sont permis de dire vous les croyants vous ne comprenez rien et c'est nous qui nous souvenons de tout et qui allons vous l'expliquer au contraire ils ont toujours dit presque l'inverse nous sommes obligés maintenant de vous expliquer pourquoi pourquoi ça marche et pour gens et bien pourquoi ça marche c'est parce que le témoignage que jésus a donné qui est la vérité du père et il a donné un témoignage de vérité n'a pas donné un témoignage historique l'histoire bon j'allais dire on essaie d'interpréter comme on peut mais il a donné le témoignage de la vérité c'est à dire que dieu aime le monde et a livré son fils pour le salut du monde ça c'est ça l'évangile et c'est le seul chose que j'en veux expliquer dans dans son évangile et bien ce témoignage de vérité que jésus a porté ce témoignage doit continuer et ne peut pas d'une façon ou d'une autre être dénaturé voyez la plupart du temps on dit c'est l'église qui maintient la vérité oui elle a l'outillage pour pouvoir maintenir la vérité mais qui maintient la vérité c'est l'esprit de vérité et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans ce petit passage du chapitre 16 n'est ce pas tout petit passage qui prend trois versets 12 à 15 n'est pas rien du tout pour ainsi dire et bien c'est exactement ce que jésus veut dire à ses disciples à ce moment là j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter c'est à dire que c'est comme si jésus disait tout ce que j'ai à vous dire même ma propre vie même ma propre présence n'a pas été le véhicule suffisant de ce que j'avais à partager redoutable prétention de la part de l'évangéliste de dire maintenant on va vous révéler nous allons nous révéler et découvrir comme révélé à nous-mêmes comme communauté moi jean à la tête de la communauté et vous même nous allons découvrir ce que nous ne pouvions pas apporter et que jésus ne nous a pas dit avant sa mort je crois que tout cela est évidemment d'une 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 audace extraordinaire il faut que j'en ai tu une une perception du mystère à la fois quand il était pourtant dieu si c'était lui qui était le plus proche à celui qui posait sa tête sur la poitrine de jésus au moment où fait c'était les moments le moment crucial de de du départ de judas qui allait trahir donc celui qui a été le plus proche n'est ce pas du point de vue de l'existence terrestre de jésus il faut que ce soit lui qui dise mais même à ce moment là vous savez on ne comprenait pas ce que vous et nous nous comprenons maintenant et bien à ce moment là qui va le faire et bien c'est jésus lui même et qui le dit et qui le promet solennellement vous ne pouvez le porter mais quand il viendra lui l'esprit de vérité c'est il a la même fonction que jésus lui même jésus est venu quoi révéler la vérité de l'amour du père pour le monde et bien maintenant il y aura l'esprit de vérité qui pour révéler à quoi l'amour du père pour le monde et c'est tout et donc si le témoignage de gens et c'est extraordinaire car il vous conduira vers la vérité tout entière et là là évidemment on est au delà de toutes les simplifications dans lesquelles on a l'impression que le saint-esprit ne fait que répéter comme un père ok ce que jésus a dit ça j'allais dire c'est précisément c'est un tu l'église de premier ordre de penser des choses comme ça croire que le saint-esprit est là simplement pour nous faire répéter j'allais dire radoter ce que jésus a dit c'est précisément c'est ça que jean ne veut pas que sa communauté imagine en fait la communauté elle-même avec gens sous la conduite de l'esprit continue le témoignage de la vérité de l'amour du père manifesté en jésus-christ parce que ça je crois que si on devait vraiment méditer ces choses là on en perdrait coeur parce que qui sommes nous pauvres pauvres croyants très maladroits avec nos pauvres paroles qui sommes nous pour être saisis par le témoignage de l'esprit de vérité qui nous maintient dans cette vérité or cette vérité elle n'est pas limitée elle n'est pas limitée à la répétition la vérité de l'église aujourd'hui c'est de dire la vérité de l'amour du père dans le monde où nous sommes ce monde qui est en train de perdre les pédales à cause d'une crise d'abord sanitaire puis économique et bien qu'est ce que dit l'esprit alors c'est pas le moment d'aller vaticiné en disant moi ça y est je sais ce que veut dire les saints d'esprit non mais nous écoutons d'abord comme communauté ce que dit l'esprit et après on verra alors frères et sœurs que ce c'est pas tout à fait ultime mais pénultième citation de l'évangile de gens nous ramène au coeur même de notre place et de notre existence dans l'église Amen